Merci beaucoup pour cette dernière séance de notre programme académique concernant l'alignement des ressources publiques dans les stratégies de sécurité en Afrique. Je m'appelle le Dr Luca Kuo, je suis le doyen académique du César et en tête des professeurs des facultés de ce programme. Avant de commencer la séance, je voudrais partager avec vous les choses à retenir de la deuxième séance que nous avons eue sur les budgets et les stratégies sécuritaires, planification des ressources de sécurité, stratégie de sécurité nationale de budgétisation. Nous pensons qu'il y a le besoin, beaucoup d'entre vous pensent qu'il faut accroître les dépenses de la défense en Afrique et la question ensuite qui se pose, c'est comment rationaliser cela, comment soutenir cela, c'est l'accroissement des dépenses militaires et de la défense en Afrique. Et aussi cela, la budgétisation est l'outil le plus important pour le gouvernement, pour la prestation des services à la population, l'engagement économique à ses citoyens. C'est la façon d'allouer les ressources à des secteurs différents du gouvernement qui doivent être durables. La budgétisation du secteur de la sécurité est très importante, c'est un service public à savoir comment cela sera fourni au peuple. Cela est guidé par des principes d'orientation pour assurer l'allocation efficace des ressources nationales pour le plus de bénéfices pour la population. Le principe que je voudrais partager, c'est le principe de la contestabilité, c'est-à-dire que tous les secteurs, y inclut le secteur de la sécurité et de la défense, peuvent être sur un pied égal pendant toute la planification du budget pour assurer la meilleure utilisation des revenus publics. Ce concept de la contestabilité mène à des politiques, bien sûr, sectorielles, pour assurer qu'ils soient un petit peu concurrents l'un avec l'autre en ce qui concerne l'allocation des fonds publics. Donc, avoir en place une stratégie de sécurité nationale est une nécessité pour que ce secteur soit compétitif, à savoir l'allocation des ressources publiques. Aujourd'hui, on fait appel à des nouvelles approches concernant la budgétisation pour assurer la participation des citoyens. Cela améliorera non seulement la transparence dans le budget, mais aussi va améliorer, renforcer la confiance des citoyens dans le gouvernement. La question qui s'ensuit, c'est comment allouer le budget, quelle part du budget alloué au secteur de la défense et de la sécurité ? Donc, nous avons donc parlé de la planification des ressources de sécurité. Les ministères sont obligés d'indiquer des stratégies et des politiques claires, à savoir comment ils vont utiliser ces fonds publics et alors comment ces stratégies et les politiques seront utilisées. La réalité démontre que souvent, ces données ne sont pas disponibles et si elles existent elles-mêmes, elles sont maintenues dans le secret. Le secteur de la sécurité, souvent, traite ses affaires, son budget, de façon sous le secret, souvent. Dans certains cas, l'allocation des ressources pour le secteur de la sécurité, c'est une question des moyens et non pas des objectifs. Et donc, ce n'est pas toujours sûr que les objectifs soient atteints. Il faut avoir donc une meilleure prestation des services de sécurité. La plupart des ressources de l'État, souvent, les ressources, l'allocation, n'ont pas en fait renforcer la perception de la sécurité ni la sécurité elle-même pour la population. Un processus bien conçu et inclusif provenant d'une stratégie de sécurité nationale va produire des méthodes sûres pour mieux planifier ces dépenses du secteur de la sécurité. Et donc, il faut que le secteur de la sécurité et de la défense soient concurrentiels, mais aussi va améliorer leurs moyens d'utiliser ces fonds. Le César a mis en place des outils pour soutenir les pays de l'Afrique, pour mettre en place leur propre stratégie de sécurité nationale, pour mieux améliorer le processus des composants. C'est comment articuler un processus national qui est guidé par les principes du pays. Et cela, je vous encourage, ça fait partie de vos lectures recommandées, et je vous encourage de bien lire ce document du César. Alors, la deuxième séance, des choses à retenir, comment rationaliser vos arguments pour avoir davantage de ressources pour le secteur de la sécurité. Alors, l'objectif maintenant de la dernière séance, tout d'abord, la première session, il s'agissait de voir les dépenses, l'utilisation des dépenses publiques dans le secteur de la sécurité, l'examen des dépenses publiques dans la deuxième séance, c'était de rationaliser l'utilisation de ces ressources, la planification de ces ressources. C'est bien au cœur de notre programme, l'alignement des dépenses sécuritaires avec la stratégie nationale. La dernière séance, donc aujourd'hui, c'est la gestion des dépenses de sécurité, la gestion des dépenses publiques dans le secteur de la sécurité, il y a le côté des revenus et puis il y a le côté des dépenses, c'est les deux côtés de la même médaille. Lorsque nous parlons de budget, parfois les gens oublient que le secteur de la sécurité a un rôle à jouer dans la mobilisation des revenus, avant même de parler des dépenses. Alors, l'objectif de cette séance aujourd'hui, tout d'abord, on va discuter des principes clés de la gestion des dépenses publiques et surtout dans le secteur de la sécurité et pourquoi c'est si important. Et ensuite, nous allons partager des défis, les défis de la gestion des dépenses publiques, comment faire la dépense de ces budgets pour payer l'effectif militaire, etc., et puis aussi la gestion des revenus publics en Afrique. Je vais maintenant vous présenter à nos panélistes. Nous avons donc des experts chevronnés avec nous. Nous avons le docteur Elisabeth Kariuki, nous avons le docteur William Johnson qui aussi nous a rejoints pour les autres séances, et puis l'ambassadeur Carter. Ce sont donc tous des experts chevronnés et je pense qu'ils vont nous aider à faire démarrer notre conversation, à savoir comment gérer les ressources budgétaires de la sécurité en Afrique. Je vais aussi souligner quelques points de leur expertise. Alors, tout d'abord, Elisabeth Kariuki, elle est professionnelle accomplie des politiques de la gestion du secteur public, prestation des services de conseil, d'accompagnement aux entreprises, des organisations du secteur public en Afrique subsaharienne. Elle est directrice à l'Institut de recherche et politique africaine, conseillère pour notamment la Banque africaine de développement. Elle est un ancien partenaire du VWC et des services, un service de réseaux internationaux. Elle a son doctorat, donc, de l'Université de Bradford au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Dr. Kariuki, d'être avec nous aujourd'hui. Le second panéliste, c'est quelqu'un que vous avez connu déjà. Je veux juste mentionner Dr. William Johnson, qui est un expert sur les finances publiques chevronnées. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a travaillé à la Banque mondiale, conseillère à la Banque mondiale, avec le Comité des Nations unies pour la politique de développement. Elle aussi détient un doctorat en économie et développement de l'Université. Merci beaucoup d'être avec nous pour toutes ces séances. Et puis, tout en dernier, mais pas le moindre, nous avons l'ambassadeur Philippe Carter, qui est le président du Mead Hill Group, qui donne un service de conseil exécutif international pour les particuliers d'organisations. Il a été en chef des missions diplomatiques pour le département d'État des États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Il a servi aussi, était adjoint du commandant pour les missions civiles et militaires au commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africa, en Allemagne. Il était aussi poste d'ambassadeur, comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire. Il était un économiste au bureau du département d'État dans le secteur économique. Il a reçu un master en développement international de Yale. Alors, nous sommes ravis, M. l'ambassadeur, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons donc démarrer la conversation aujourd'hui avec Elisabeth. Peut-être que vous pourriez, de façon… Je vais vous poser des questions et si vous pouvez répondre au sein de cinq minutes, s'il vous plaît. Nous parlons de la question de la mobilisation des ressources et nous n'avons pas toujours souligné ça dans le secteur de la sécurité. Basé sur votre expérience, vous connaissez, vous savez que la mobilisation des ressources est très important, un aspect très important des budgets. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec les participants des façons, le niveau des ressources en Afrique, dans le secteur de la sécurité ? Vous avez cinq minutes, à vous la parole. Merci. Merci, Docteur Lucas. Et bonjour à tous. Alors, par rapport aux ressources ou la mobilisation des ressources en Afrique, généralement, cela comprend quatre aspects. Le plus grand, normalement, par rapport à cette mobilisation des ressources, c'est à travers les impôts que ceci se fait. Il y a aussi les revenus non fiscaux et le secteur de la sécurité, je pense, contribue surtout à cela par rapport aux revenus non fiscaux, les honoraires, les dividendes, ce qui ressort des institutions dans ce secteur. Et bien sûr, il y a des subventions qui peuvent être mobilisées. Alors, des subventions reçues pour certains projets. Donc, pour les projets dans les programmes de sécurité, il peut y avoir une aide en espèces ou en nature ou des appuis de budgétisation. Alors, ils peuvent emprunter pour financer des projets d'investissement dans le secteur. Alors, est-ce que j'ai un peu répondu à votre question? Alors, vous m'avez demandé quelles sont les plus grandes ressources. Alors, en Afrique, la préoccupation, c'est vraiment de devenir moins dépendant des emprunts et des subventions, parce que ce n'est pas toujours très prévisibles, et de mobiliser plus de ressources fiscales et d'augmenter les revenus non fiscaux. À l'instant, pour les pays en développement, il y a ce point de référence, d'essayer de recueillir des impôts de 18 % du PIB. Mais la plupart des pays africains collectent beaucoup moins que ceux-ci. Alors, par rapport aux revenus non fiscaux, par exemple, les pays comme le Botswana, le Maroc, arrivent à collecter pas mal de revenus non fiscaux, mais il y a quand même ce point de référence d'essayer d'arriver à un niveau de 4 % du PIB. Oui. Donc, c'est en effet ce qui est le plus important de ce que vous avez dit. Pour le secteur, le secteur de la sécurité joue un rôle très important. Et ce n'est pas seulement à propos des taxes, mais aussi pour les revenus non fiscaux. Alors, je pense que le message le plus important, c'est que nous, au sein du secteur de la sécurité, nous avons un rôle important à jouer pour générer des revenus. Et ce qu'Elisabeth a dit est important. Et je peux vous donner un exemple. Bon, alors, il y a cette cible de 18 %, mais c'est un grand défi pour arriver à ces 18 %. Alors, on doit travailler ensemble pour pouvoir accroître l'enveloppe de revenus pour l'État. Alors, merci, Elisabeth. Pouvez-vous me parler des défis de pourquoi les pays africains n'arrivent pas à mobiliser ces revenus et ces ressources d'une manière efficace dans le secteur de la sécurité? Alors, je ne vais pas tellement me focaliser sur les revenus fiscaux, mais alors, il y a des problématiques par rapport à pourquoi ces revenus sont bas. Il pourrait en être fait beaucoup plus pour renforcer la politique fiscale. Donc, les pays pourraient en faire beaucoup plus pour améliorer l'administration. Mais pour les revenus non fiscaux, généralement, ils sont faibles pour quatre raisons. Alors, ces dernières années, on s'est beaucoup focalisé sur la mobilisation de plus de revenus obtenus à travers les impôts. Mais on a aussi parlé beaucoup de ces revenus non fiscaux. Et dans beaucoup de pays, dans la région, il n'y a pas d'orientation politique pour établir les taux pour ces revenus non fiscaux. Alors, on pourrait trouver que ces taux n'ont pas été mis à jour depuis une décennie ou plus. Donc, le secteur de la sécurité, dans plusieurs pays, le gouvernement a des parts dans des entreprises. Par exemple, le Soudan a beaucoup, des centaines de sociétés qui appartiennent au secteur de la sécurité. En Tanzanie aussi, le secteur de la sécurité a une société de fabrication d'or. Et ceci, et on trouve aussi ceci dans d'autres pays. Certains ne payent pas de dividendes au gouvernement. Il y a aussi des cas où les gouvernements ont des agences qui sont partiellement autonomes, une agence de passeport, disons, qui acceptent les revenus, mais qui les gardent. Et donc, ce sont des fonds extra-budgétaires qui n'ont pas de bénéfices envers l'État lui-même. Et donc, et d'une manière similaire, comme il n'y a pas d'orientation pour ces revenus non fiscaux, la génération, les administrations pour ceux-ci sont plutôt faibles au sein des ministères et des agences du gouvernement. Et par rapport aux subventions, je peux rajouter que les sociétés qui dépendent en fait de ces subventions pour appuyer leurs projets, il y a ce problème que les subventions peuvent être imprévisibles, et cela mène à des problèmes de liquidité pour les gouvernements par rapport aux investissements. Dans certains cas, quand les bailleurs de fonds n'ont pas confiance dans les systèmes de gestion financière des gouvernements, ils peuvent parfois contourner et établir leurs propres arrangements pour en fait donner des fonds à ce gouvernement. Ils ne seront peut-être pas saisis au sein du budget. Donc, cette aide de la part des bailleurs de fonds ne sera peut-être pas pertinente à ceux dont le pays a besoin pour le secteur de la sécurité. Alors, excellent. Votre point était clair. C'est nous, dans le secteur de la sécurité, les revenus non fiscaux, c'est plutôt un problème pour les Africains, mais pour nous, au sein du secteur de la sécurité. Vous avez souligné certains aspects de la gestion de ces fonds. Willy n'en reparlera. La dernière question, c'est quelles leçons avons-nous appris ? Quelles sont les bonnes pratiques pour gérer une mobilisation efficace des ressources au sein du secteur de la sécurité ? Alors, je dirais que c'est en fait l'opposé des quatre aspects que j'ai soulevés à propos des recettes non fiscales. Alors, depuis la réunion d'Addis Ababa il y a quelques années à propos de la mobilisation des impôts, les pays individuels par rapport aux recettes non fiscales et plus largement au travers des ministères de finances. Il commence à établir, élaborer des orientations politiques qui aident à mieux réglementer et gérer ces recettes non fiscales dans le secteur de la sécurité et d'autres secteurs, ce qui assure en fait l'efficacité, l'équité, dans cette utilisation de ressources. Il y a aussi des efforts en continu pour renforcer les capacités pour les administrations non fiscales. Dans certains pays comme l'Uganda, le Kenya, le Ghana, il y a des efforts pour qu'ils arrivent à faire en soi qu'il y ait des agences qui puissent collecter ceci. Par exemple, les horaires pour obtenir un passeport ou d'autres sources de recettes non fiscales. Il y a aussi un mouvement envers une privatisation, par exemple, de certaines industries du gouvernement qui pourraient être privatisées et où il y a des clients qui peuvent acheter un service de ceci. Ça fait partie des réformes qu'on a annoncées au Soudan l'année dernière, je crois, de les faire passer dans le secteur privé parce que le gouvernement ne devrait pas gérer des entreprises étatiques qui pourraient être mieux gérées par le secteur privé. Alors, par rapport à la gestion des subventions, il y a des pays qui ont des plans pour le secteur de la sécurité et pour qu'ils puissent établir leur crédibilité et pour que ces systèmes au sein des pays soient plus utilisés par les bailleurs de fonds, il faut qu'ils renforcent leurs systèmes de gestion financiers et donc là où on n'utilise pas les systèmes des pays, il y a des efforts accrus pour s'assurer que le ministère de la Finance dans un pays intègre ses moyens dans les rapports fiscaux et le budget. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, pour nos participants, ce qu'elle a fait, c'est vraiment qu'elle a élargi cette manière de penser au fait que le secteur de la sécurité, ce n'est pas seulement un secteur qui dépense, c'est un secteur qui peut mobiliser des ressources. Merci beaucoup, c'est vraiment important qu'on commence à penser de cette manière et non seulement à cette manière de dépenser, mais aussi de recueillir des fonds. Alors, je vais maintenant passer de l'autre côté de l'enveloppe, enfin des dépenses budgétaires, et c'est un élément très important. Je sais que beaucoup d'entre vous ont parlé de comment est-ce qu'on peut gérer ces ressources du secteur de la sécurité. Et j'aimerais continuer avec Dr. Whelan. Dr. Whelan, pourriez-vous nous dire d'une manière très simple les aspects clés de la gestion des dépenses publiques et pour la procréation, et pourquoi ils sont tellement importants pour la gouvernance démocratique dans le secteur de la sécurité? Je vais seulement surligner quelques-uns, la contestabilité, vous l'avez mentionné, il est important aussi de penser à l'exo-stabilité. Il n'y a rien qui ne... on ne peut pas parler de revenus ou de dépenses qui ne fassent pas partie du budget. Il faut que tout soit inclus dans le budget. On ne doit pas parler du hors-budget. Je vais me concentrer aujourd'hui sur la transparence. Vous nous avez donné une lecture à faire, la transparence sur les dépenses militaires en Afrique subsaérienne. C'était très intéressant, Nantiane, à l'Institut de Stockholm, s'est pris ce document. Ce n'est pas exactement comme une boîte à outils, comme votre boîte à outils pour mettre en place une stratégie de sécurité nationale, mais il y a des outils pratiques d'analyse. Nous avons maintenant une meilleure compréhension à savoir qu'est-ce que veut dire la transparence et en ce qui concerne la transparence dans le processus du budget, mais aussi dans les documents du budget. Ces perceptions, les connaissances que cela fournit est utile pour tous les secteurs, pas seulement les secteurs de la défense. rapidement, alors que ce document discute des choses internationaux, mais surtout des dépenses nationales, de faire un compte rendu à la nation et aux citoyens du pays. C'est important parce que le Parlement et la société civile doivent comprendre la façon par laquelle les secteurs, le budget sécuritaire est dépensé et la relation qu'il a avec le budget national. Toutes les parties du gouvernement doivent être en conformité avec ces mêmes principes de transparence, de responsabilisation dont on a discuté. Tout le monde a dit que le secteur de la sécurité, c'est spécial, il y a la confidentialité, il y a le secret, mais en fait, il y a des façons de traiter avec de la confidentialité et avec le secret, mais les processus de prendre les décisions, le processus de l'approvisionnement doivent être publics. Cela n'a pas besoin d'être fait, entrepris sous le secret. Et pour comprendre cela, il faut avoir de la transparence dans le processus, les détails des dépenses doivent être fournis au public facilement. Et cela veut dire aussi, cela signifie qu'il nous faut voir en place une stratégie de sécurité nationale pour qu'on puisse comprendre d'où sortent les objectifs de ces dépenses et d'où sortent ces revenus. Comme le docteur Lucas nous a prévenu, il y a des dépenses qui seront hors budget, il va falloir les déceler. Il faut comprendre qu'il y a des dépenses du secteur de sécurité qui peuvent aussi se trouver dans d'autres secteurs. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que ces documents doivent être accessibles à tous. Il faut parler des dépenses des effectifs, les salaires, les pensions, l'approvisionnement, les investissements. Et peut-être aussi, de façon idéale, pour rendre tout cela transparent, serait un budget des citoyens qui surlignerait les points les plus saillants, les plus importants, mais des déclarations des budgets pour mettre tout cela en contexte. La transparence des documents budgétaires va être jugée par les facteurs de sa ponctualité, sa fiabilité, la facilité d'accès et tout cela. Merci beaucoup, Dr. William. Je pense que c'est très important que vous avez surligné certains de ces principes. Cela nous mène à la question, donc, quels sont les défis ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de difficultés de mettre en place ces principes dans la budgétisation, dans le secteur de la défense ? Vous avez parlé de la redavibilité. Quels sont les défis de la mise en œuvre de ces principes dans le secteur de la sécurité, surtout lorsqu'on se penche sur le budget, sur les dépenses ? Il y a la perception qu'il y a des hauts niveaux de corruption dans ce secteur de la sécurité, de la défense. Quels sont les défis ? Pourquoi il est tellement difficile de mettre en œuvre ces principes ? Encore une fois, cinq minutes, s'il vous plaît. Clairement, il y a des défis, des difficultés. Nous pouvons dire que cela se place dans deux domaines. Tout d'abord, il y a le défi des capacités de gestion, dont a parlé Elisabeth. Et l'autre, c'est peut-être les défis éthiques. Donc, merci beaucoup d'avoir mis cette diapositive sur l'écran. Nous avons vu qu'il y a eu des pertes énormes provenant du secteur de la sécurité. Et John Nefango, qui a écrit sur les questions de la corruption du secteur de la sécurité, et il y a eu beaucoup de pertes, notamment, parfois, c'est une question de gestion que le secteur est mal géré. En réponse à cela, des pays ont des programmes de renforcement de capacité. Le Kenya, par exemple, a toute une gamme de diplômes, de licences, de maîtrise dans la gestion des budgets. Cela peut donc répondre à ces problèmes. Mais, comme nous voyons des risques de pertes encore plus importantes, et nous comprenons qu'il y a des défis qui sont plutôt du côté éthique, le côté du professionnalisme, dont le docteur Émile a traité dans ses écrits, ce que nous voulons voir en place, il faut avoir des politiques, des effectifs qui encouragent la conformité aux règles, à savoir qui va rentrer dans les services, qui va être engagé, qui va être promu, quelle sorte de formation. Est-ce qu'il faut aussi inclure l'éthique dans la formation ? Il y a aussi des réponses pratiques, comme ils utilisent en Europe l'effet d'intégrité où le gouvernement renforce la responsabilité avec le privé et les organisations de sociétés civiles qui contrôlent tout cela, qui font le suivi de toutes ces démarches. Je voudrais remercier Docteur Elisabeth de m'avoir envoyé un document provenant du FMI qui s'est penché sur la question des contrôles. Ce que chaque pays doit faire, c'est identifier les étapes principales des dépenses budgétaires, de la facture jusqu'au virement et de faire des analyses de la gestion des risques. Je suis sûre que lorsque Docteur Elisabeth était conseillère, consultante, vous analysez les risques à chaque fois et vous vous focalisez, vous vous concentrez sur les zones de risque le plus important. Moi aussi, j'étais impliquée dans le domaine bancaire. On ne met pas un contrôle sur l'autre contrôle. Cela peut ralentir le processus et c'est en fait moins efficace. Vous voulez vous pencher sur le processus et voir où il faut avoir le contrôle pour encourager le système, le flux du système. Il faut mettre des processus en place. Et si on se penche sur tout cela, chaque pays doit comprendre que ces défis sont uniques, mais néanmoins, il y a ce fil de contrôle, de surveillance qui doivent être mis en place et que tous les pays n'ont pas mis en place. En fait, il faut comprendre ce que vous devez dépenser, comment vous devez le dépenser et quelles sortes de contrôles doivent être mis en place pour reconnaître là où il y a l'insécurité ou le secret. Il vous faudra peut-être utiliser des processus d'audit interne qui puissent contrôler les dépenses, qu'ils soient adaptés à la situation et garder cela en perspective. Merci beaucoup. Je pense que les défis les plus importants, vous les avez soulignés. Je voudrais parler un petit peu des leçons apprises et des meilleures pratiques pour la meilleure mise en œuvre de ces règles, ces principes des dépenses publiques. Est-ce que vous voulez surligner des meilleures pratiques, certaines des meilleures pratiques pour les dépenses dans le secteur de la sécurité? Je voudrais en fait me tourner vers un document provenant de transparence internationale. On peut se pencher sur les meilleures pratiques, sur les leçons apprises qui sont dans le livre. Mais pour savoir ce qui prend lieu actuellement, dans ce contexte de la pandémie, il est utile de voir ce que Transparence internationale a fait au sein de leurs indices. Ils se sont penchés sur la question des dépenses qui sont liées à la COVID. Ce qu'ils ont trouvé, ils ont vu que les façons et la souffrance d'un pays vis-à-vis de la COVID étaient influencées à savoir s'il y a le niveau de corruption dans le pays, surtout est-ce qu'il y avait la corruption en qui concernait l'approvisionnement dans le secteur sanitaire. Dans le secteur sanitaire, la prestation de services, ce n'est pas seulement pour les fournitures médicales, mais l'équipement, les médicaments, les médecins et même la construction d'un hôpital ou d'une clinique. La Transparency internationale a trouvé que les pays qui avaient préalablement des problèmes avec la corruption dans le secteur sanitaire ou la corruption, grosso modo, avaient sous-investi dans les systèmes sanitaires et donc leur population était plus vulnérable, leur population avait moins accès aux soins sanitaires et avaient plus de maladies provenant de la pandémie. Et ils ont déterminé que lorsqu'on a élaboré une réponse pour répondre à la pandémie, les pays où il y avait beaucoup de corruption, il y avait beaucoup de fuites, les provisions n'arrivaient pas, n'atteignaient pas les populations. Alors, ce document a mis en place des recommandations concrètes basées sur ces leçons apprises et les recommandations étaient qu'il fallait intégrer la COVID au sein du budget. Il fallait avoir une évaluation sur cela au sein de toutes les dépenses du budget. Il fallait accroître la transparence dans la sous-traitance publique utilisant une plateforme centralisée. Elisabeth a mentionné qu'il y a un engagement qu'utilisent certains pays, une plateforme centralisée. On pourrait y inclure le côté sanitaire, le côté de la sécurité. Et ce que nous comprenons, bien sûr, dans le concept de la sécurité humaine et de la pandémie, la santé est devenue secteur de la sécurité parce que cela peut épargner les vies. Alors, il faut améliorer le suivi, le contrôle. Une leçon apprise très spéciale que la COVID nous a apprise, c'est qu'il nous faut des financements particuliers pour des situations d'urgence. Nous avons beaucoup de chance qu'il y ait maintenant un soutien régional pour ces problèmes. Le Centre africain pour le contrôle des maladies a déjà guidé et orienté cette réponse nationale. Et maintenant, l'Union africaine prépare une autorité de réponse qui va renforcer les capacités dans cette zone. Je pense que c'est une certaine des leçons apprises pour le secteur de la sécurité. Vous avez aussi parlé de la redevabilité, etc. Merci. Je vais maintenant passer à l'ambassadeur Phil. Ce serait très bien. En entendant les deux autres panélistes, pouvez-vous partager votre propre riche expérience ? Quels seraient les points à retenir ? Et à quel niveau est-ce qu'une stratégie de sécurité nationale pourrait aider à établir une gestion efficace des ressources ? Y compris tirer parti des éléments. Alors, je pense qu'il y a quelques éléments. D'abord, quand on examine cette problématique de la gestion des ressources du secteur de la sécurité, d'abord, il y a des outils civils qui sont disponibles à l'audience. Enfin, il y a des outils qui sont disponibles à utiliser dans leur contexte national. Il y a l'outil développé par le César qui est extrêmement utile, mais je dirais aussi de faire des lectures, des documents de la Banque mondiale, examinant toutes les problématiques, les études de cas. Qu'est-ce qui est nécessaire pour sécuriser le développement ? Alors, nous allons parler de plusieurs éléments. Alors, d'abord, les processus qui sont disponibles. Pour moi, on ne peut pas parler de la gestion des ressources de sécurité sans avoir une stratégie de sécurité nationale. Il faut avoir quelque chose d'établi, d'écrit. Et c'est parce qu'une stratégie de sécurité nationale, si elle est inclusive, intègre un grand nombre, un grand éventail de parties prenantes. Cela aide à définir quel est l'espace sécuritaire pour ce pays, ce gouvernement, ce peuple. Et en ce faisant, cela énonce aussi quels sont les objectifs, quels sont les objectifs pour la sécurité au sein de ce pays, dans cette nation. Si vous avez établi votre espace sécuritaire, vous avez établi quels sont les problèmes. Je ne vais pas dire menace parce que ceci peut un peu changer la signification. Mais il faut établir les objectifs et ensuite les métriques pour pouvoir évaluer comment on engage les ressources, comment elles sont évaluées par rapport aux intérêts de sécurité du pays. Mais le plus important, c'est qu'une stratégie de sécurité nationale réaffirme la souveraineté, réaffirme la nature de la sécurité, la souveraineté, de la sécurité pour ce peuple, ce pays. On ne peut pas commencer sans cette stratégie. Enfin, on peut commencer sans cette stratégie, mais on ne peut pas terminer sans avoir un système pour faire un examen des dépenses publiques. C'est le revers de la médaille. La stratégie vous donne les métriques, vous montre ce que vous devez faire. Mais ces EDP, ces examens de dépenses publiques posent la question fondamentale. Est-ce que ceci fonctionne? Est-ce que ceci répond aux objectifs que nous avons définis? Est-ce que ceci fait progresser la situation? Et il y a aussi cet aspect de redevabilité lié à ceci. On a parlé des principes budgétaires, on peut en parler, mais si on ne les teste pas, ça ne veut rien dire. Et donc, cet examen des dépenses publiques les teste. Et donc, ceci, en fait, il faut comprendre ce qu'on doit rendre public. Donc, cette idée que, comme l'a dit le docteur Willen, cette idée que la sécurité doit être confidentielle. Ça veut dire, oui, bien sûr, il y a des préoccupations opérationnelles. Il doit y avoir un certain sens de confidentialité par rapport à certains aspects de la sécurité. Mais d'acheter des uniformes pour vos soldats, d'établir un budget pour déployer vos soldats, vos gendarmes. Tout le monde devrait savoir combien de soldats vous avez, combien d'officiers de police vous avez, combien de chars, avions sont inclus au sein du budget national et doivent être entretenus. Ce n'est pas des secrets, on peut les voir. Donc, cet examen des dépenses publiques vérifie ce qui prend place. Parce qu'en fin de compte, on doit se poser la question fondamentale. Est-ce que ceci fonctionne? Et donc, ces EDP, ces examens des dépenses publiques sont un élément essentiel. Et ceci répond à la question, comment est-ce qu'on inspire la confiance? Et comment est-ce qu'on vérifie que cette confiance est méritée envers le peuple, les bailleurs de fonds, etc.? On le fait seulement à travers un examen de dépenses publiques. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que toutes les parties prenantes comprennent ce qui prend place? Comment est-ce qu'on garantit la transparence? La transparence est essentielle. On ne peut rien faire sans cette transparence. Et Elisabeth en a aussi parlé, ainsi que Dr. Willen. Donc, on a besoin de cette transparence et ça nous amène à la redevabilité. Et donc, cet examen des dépenses publiques valide la contestabilité. C'est comment établir comment est-ce que les choses fonctionnent? Par exemple, si vous avez besoin d'une certaine plateforme pour votre marine ou votre armée, pour savoir si cela est efficace, on peut seulement le faire avec l'examen des dépenses publiques. Et voilà donc les deux aspects. Et pour moi, il est extrêmement important de se poser la question, c'est l'argent de qui qu'on a utilisé? Est-ce que c'est l'argent des bailleurs de fonds? Ils vont vouloir une certaine supervision. L'aide sécuritaire de la part des bailleurs de fonds, c'est pour en fait répondre aux besoins sécuritaires des bailleurs de fonds. En fournissant cette sécurité à un partenaire, c'est vraiment pour renforcer leurs propres intérêts sécuritaires. Alors, comment est-ce qu'on sait que ces intérêts des bailleurs de fonds sont les bénéficiaires de ceci? Et on peut seulement faire ceci et le valider à travers une stratégie de sécurité nationale et un examen des dépenses publiques. Alors, pour moi, si on veut souligner et renforcer la souveraineté d'une nation, il faut pouvoir s'engager avec les partenaires pour le développement, toutes les parties prenantes d'une manière inclusive au sein d'une stratégie de sécurité nationale et ensuite valider ce qu'on fait pour inspirer cette confiance, pour démontrer cette transparence et cette redevabilité à travers un processus d'examen des dépenses publiques efficaces. Alors, pour moi, un élément clé de ce programme est en fait synthétisé par ce qu'a dit Elisabeth ou Wilaine ou nos autres collègues. C'est que sans cette discussion ouverte, cette revue rigoureuse, sans tenir le secteur de la sécurité comme devant se conformer aux mêmes normes que les autres ministères, nous aurons un problème. Pour moi, ils ne sont pas... Si c'est eux qui vont être les gardiens de la sécurité nationale, ils doivent être en fait les plus transparents, les plus rigoureux, les plus honnêtes, les plus transparents. Parce que franchement, quand on regarde, par exemple, les services de sécurité, en tant qu'institution, ils ne génèrent pas de choses, ils n'encouragent pas la croissance en général. Donc, ça revient à cette question fondamentale, parlant du rôle formel. Qu'est-ce que les services de sécurité peuvent faire pour promouvoir la croissance au sein d'une société? Ils doivent sécuriser cet espace pour que les activités économiques puissent se dérouler. Ils doivent s'assurer que c'est exclusif pour que cette croissance soit durable. La croissance génère les revenus à travers une augmentation des recettes fiscales et à ce moment-là, des recettes qui peuvent être dépensées sur des objectifs de sécurité nationale. Mais on ne peut rien faire sans la croissance et on n'a pas de croissance sans sécurité. Alors, les deux éléments sont liés l'un à l'autre. Et voilà, je pense, l'élément essentiel de ce que nous avons entendu aujourd'hui et sur ces dernières semaines. Merci, merci. Vous avez vraiment très bien synthétisé ces concepts. J'aime le fait que vous avez ancré la stratégie de sécurité nationale en lien avec l'examen des dépenses publiques et que vous avez parlé aussi de la transparence, l'ouverture, la redevabilité, l'importance de l'implication de toutes les parties prenantes. Merci beaucoup d'avoir récapitulé les points principaux. Je voudrais vous montrer la diapositive dont j'ai parlé. Alors, les sources extra-budgétaires de revenus militaires, Elisabeth en a parlé, et ceci est important pour, en fait, s'assurer du développement. Et je voudrais souligner le fait que le secteur de la sécurité a créé ses propres fonds. Parfois, le système militaire n'est pas reflété dans l'enveloppe des ressources. Et donc, il y a bien sûr les activités criminelles qui entourent ce processus, cette corruption. Et donc, le fait que les entreprises qui appartiennent aux forces armées peuvent, pour générer des revenus. Et donc, ceci n'est pas inclus dans cette enveloppe des ressources. C'est le cas du Soudan, comme Elisabeth Lali, est important. Et il y a aussi l'utilisation des ressources naturelles. Le Soudan est un bon exemple. Par exemple, s'engageant dans l'exploitation minière du charbon, et ce n'est même pas reflété dans le budget. Et donc, l'exploitation des ressources naturelles semble souvent se passer en dehors du budget, bien sûr, le fait que l'évasion des fiscales. Et donc, il est important que le secteur de sécurité a un rôle important à jouer dans la collecte de ses revenus. Et donc, on peut ensuite, c'est déjà le premier point, et ensuite, on peut parler de combien on veut dépenser. Et alors, on peut parler de combien on veut dépenser. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada